Université Félix Oufo-Boigny de Cocody. C'est dans cette salle du service comptabilité de l'UFR des sciences économiques et de gestion que les braqueurs ont fait irruption ce lundi 27 mai à 9h. Selon le chef du service financier de l'UFR des sciences économiques et de gestion, Marie-Michel Dirabou, aucun dégâts matériels n'a été enregistrés, mais toutes les caisses ont été vidées. Il y a une dame qui est là et elle pensait qu'il venait pour des inscriptions. Donc elle a dit qu'est-ce que vous voulez. Et justement, il a sorti son arme et il a mis sur elle. Alors ça, ce moment-là, elle a compris que c'était un braquage. Ils étaient rentrés à deux. Et pendant que l'autre s'occupait d'elle, il y avait un autre aussi qui a demandé à la collègue qui était ici de se coucher et il a commencé à l'attacher avec son échappe. Et il a demandé à celle qui était ici de se coucher. Il y avait un qui était devant la porte, qui veillait sur la porte. Donc c'est ainsi qu'ils ont commencé à tout fouiller. Ils ont fouillé un peu, vous avez vu, ils ont tiré les toulets, ils ont fouillé un peu partout. Ils ont pris ce qu'il y avait et ils sont partis tranquilles. Selon plusieurs sources de la presse en ligne, plus de 87 millions de francs CFA ont été emportés par les braqueurs. Une information démentie par le doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion, Abou Ouattara. Il n'en est rien. On a pu prendre 1,5 millions de francs CFA du fait que les agents n'ont pas pu, le vendredi tard, aller disposer cet argent-là à la banque. C'était le lundi matin qu'ils devraient aller verser cet argent-là. Nous sommes une petite faculté. On n'est pas une banque pour pouvoir prétendre garder plus de 87 millions dans cette structure-là. Les enquêtes sont en cours par les autorités de la police nationale afin de déterminer les auteurs. Merci. Merci.